Je vais devenir ingénieure agronome. Mon objectif c'est de m'orienter vers le marketing, d'être chef de produit. J'aimerais bien être ingénieure dans le camp nutrition. Moi j'aimerais devenir conseillère pour accompagner les agriculteurs vers une démarche d'agriculture plus durable. Je voudrais beaucoup travailler soit dans un bureau d'études ou être chargé de projet. J'ai choisi l'ENSAT parce qu'il y avait une multitude d'options en troisième année qui me plaisaient. On va faire de l'agronomie, on va faire de la chimie, de l'hydrogéologie. On va vraiment toucher à tout, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je ne viens pas du monde agricole à la base mais en fait je me suis intéressée. J'ai fait beaucoup de stages et c'est une filière qui m'a plu. Pas facile non, pas facile tous les jours. Les points positifs de l'ENSAT ? C'est que vraiment chaque personne va pouvoir adapter son cursus en fonction de ses envies. On a pas mal d'équipements pour les TP, l'environnement extérieur. Et puis les profs, c'est des profs qualifiés puisque l'école est quand même la deuxième meilleure école de France. On a des profs qui viennent de tous horizons, on a des ingénieurs, on a des chercheurs. La proximité avec les laboratoires de recherche est aussi un atout puisque les étudiants peuvent venir dans les laboratoires, faire des stages. On va avoir des financements de l'État, de la région Midi-Pyrénées. On a également des financements d'entreprises partenaires avec aussi beaucoup l'apprentissage, donc la taxe d'apprentissage. L'objectif c'est vraiment qu'ils trouvent un emploi et donc se frotter toutes les occasions possibles, comme le CISCA, à des interactions avec les professionnels. C'est vraiment bien. Ça peut permettre de rencontrer des gens pour plus tard, de se faire un réseau. Ça apporte des opportunités d'embauche et de stage éventuellement. L'image de l'agronomie, de l'agriculture que j'aimerais donner est une image moderne, une image positive et effacer plutôt les a priori. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer maintenant et voilà, c'est les étudiants d'aujourd'hui qui vont faire bouger ces choses-là. On a besoin de montrer à quel point c'est important et à quel point beaucoup de gens se donnent du mal pour montrer qu'on peut faire des choses positives, des choses respectueuses. Chaque jour, je découvre plein de choses et je me rends compte qu'il me reste encore des milliers de choses à apprendre et c'est quelque chose de passionnant, vraiment.